On ne naît pas homme, on le devient. Et si tu regardes autour de toi aujourd'hui, tout ce que tu trouveras ne sont pas des hommes, non. Tu trouveras des garçons, des consuméristes, des matérialistes. Des individus enchaînés à des plaisirs qui n'ont aucun sens, qui n'en tirent même pas du plaisir, mais qui ne l'admettront jamais, qui ne prendront jamais leurs responsabilités. Cependant, ces garçons, tout comme les vrais hommes, désirent tous la même chose. L'amour, le succès, l'intimité. Cependant, ils ne semblent pas capables d'obtenir ce qu'ils désirent. Parce que leurs faiblesses les ralentissent. Leurs faiblesses détruisent leurs motivations. Leurs faiblesses détruisent leurs relations. Et un jour, leur faiblesse détruira leur vie. Nous vivons dans une crise. Une crise dont personne ne parle. Une crise qui pourrait détruire notre nation, tout comme elle a détruit plusieurs nations avant la nôtre. La crise de la faiblesse. Lorsque la sexualité est libérée et que la faiblesse est encouragée, historiquement, les nations s'écroulent. Et aujourd'hui, la société dans laquelle on évolue t'a dit d'être faible. Et tu as écouté. Tu as échoué au test. Et maintenant, tu en subis les conséquences. Tu as tellement accepté ta position, accepté ton destin, accepté ton futur, que tu penses que tu es incapable de faire du changement positif dans ta vie. Si bien que tu te caches de la vérité, tu te caches des autres, en disant des choses telles que, « Je m'en fiche, ce n'est pas important. » Cependant, ça l'est. Il y a une chose qu'aucun homme ne peut cacher. Une chose qui motive tous les hommes, qui a toujours motivé les hommes et qui les motivera toujours, même sur le plan biologique. C'est très simple. On est motivé par l'amour, le sexe, l'intimité. Ce sont les trois choses que l'on désire le plus, car c'est ancré dans notre être. Cependant, aujourd'hui, plusieurs hommes ont perdu cette motivation. Parce qu'ils se considèrent incapables d'obtenir cet amour, ce sexe, cette intimité. Et ils auraient raison, car la majorité des hommes faibles aujourd'hui n'obtiennent absolument rien. Leur faiblesse les tire vers le bas, les empêche de grandir, les empêche de devenir de vrais hommes. Et du coup, ils n'obtiennent le respect d'absolument personne, n'obtiennent aucune récompense, et donc se sentent abandonnés par le monde entier. Et à cause de ça, on se retrouve avec une nation pleine d'individus qui n'ont aucune motivation, aucun but, et qui contribuent à peine à la société. Certes, ils font quand même leurs heures de travail, certes, ils vont quand même bosser dans leur entreprise de merde qu'ils détestent pendant 40 heures par semaine, si bien qu'ils ne produisent pas autant qu'ils pourraient produire s'ils étaient heureux dans leur vie. Donc, c'est des tâches, des sensus dans la société qui ne contribuent pas vraiment au système, mais qui se font exploiter par ce dernier. Et si vous pensez que je suis beaucoup trop extrême dans mes propos et que je suis beaucoup trop dystopique, je vais vous inviter à penser à la chose suivante. Qu'est-ce qui se passerait si demain, les intelligences artificielles devenaient extrêmement avancées ? Si bien qu'on les mettrait dans des corps robotiques, des corps faits en silicone qui représentent l'image de la femme parfaite. Qu'est-ce qui se passerait si on commençait à commercialiser ces produits ? Je vais t'apprendre un truc, ces produits finiraient hors stock. Parce que la quantité d'hommes qui sont littéralement sans intimité aujourd'hui, qui ont besoin d'intimité, de connexion avec d'autres individus, est aberrante. Si bien qu'ils finiraient par payer ce genre de produit car ils sont incapables d'obtenir l'amour, le sexe et l'intimité dont ils rêvent tous les jours. Donc ces mêmes hommes faibles dévaliseraient les magasins, choperaient tous les robots et passeraient le reste de leur vie avec, sans jamais se remettre en question, sans jamais devenir des hommes forts, simplement en restant avec leurs copines virtuelles qui leur fera manger et qui dormira avec eux jusqu'à la fin de leur vie. Tout ça pour te dire que si tu regardes cette vidéo, il y a un choix à faire dans ta vie, un choix qui sera décisif et qui pourra déterminer si tu vas te diriger vers le chemin de 99% ou le chemin du 1%. Un choix qui va te permettre de choisir si tu as envie d'être un homme faible ou un homme fort. Et ce choix est simplement de se laisser consumer ou non par les plaisirs modernes, par les addictions modernes. Et par addiction moderne, j'entends bien sûr pornographie, jeux vidéo, TikTok, Instagram, réseaux sociaux en tout genre, téléphone, toutes ces choses qui viennent littéralement envahir nos vies, envahir notre esprit, contrôler notre manière d'agir, de penser, d'interagir avec les autres individus. Soit tu te laisses consommer par tous ces plaisirs modernes, toutes ces addictions modernes et tu te diriges alors vers le chemin de l'homme faible, soit tu résistes à ces tentations et tu te mets sur la route de l'inconfort qui mène à l'homme fort. Cependant, malgré tout ce que je viens de dire jusque là, il y aura encore des individus qui vont me dire que je suis beaucoup trop extrême, que une heure de jeux vidéo de temps en temps, c'est pas grave, que se fumer un peu de temps en temps, c'est pas grave, que boire un peu de temps en temps, c'est pas grave. Et à ces individus, je vous dirais, est-ce que vous avez vraiment envie de prendre le risque ? Est-ce que vous pensez vraiment que laisser votre volonté faiblère de temps en temps, de consommer ce genre de choses de temps en temps, c'est ce qui va vous permettre de construire une volonté de fer, une discipline d'acier et de devenir un homme discipliné qui se respecte, que tout le monde respecte et qui obtient absolument tout ce que vous voulez ? À un moment, il faut arrêter la rationalisation constante des mauvaises habitudes. Il faut que tu te mettes devant ton miroir, que tu te regardes droit dans les yeux, que tu sois responsable et que tu admettes envers toi-même que ces habitudes que tu considères comme fun, que ces habitudes qui t'apportent du plaisir temporaire sont des mauvaises habitudes. Sois honnête avec toi-même, prends tes responsabilités, arrête de déléguer les responsabilités et arrête de rationaliser les mauvaises habitudes en te disant c'est qu'une heure de temps en temps, c'est qu'une cigarette de temps en temps, c'est qu'un ceci de temps en temps. Non, tu dois accepter que même si c'est de temps en temps, ça reste quelque chose de négatif pour ta vie et que ça sera toujours quelque chose de négatif pour ta vie. Peu importe ce que tu puisses en penser, prends tes responsabilités par rapport à la question et admets les défauts de cette activité. Sois humble, admets que tu as des faiblesses, admets que certaines de ses habitudes te tirent vers le bas plutôt que de te pousser vers le haut. Car lorsque tu te regardes droit dans les yeux et que tu admets enfin que tu as des faiblesses, que tu admets enfin que tu n'es pas un individu parfait qui peut résister aux conséquences négatives de tes mauvaises habitudes, c'est là que tu commences à grandir, c'est là que tu commences à devenir un individu humble, respectueux, qui se met sur le droit chemin. Et pour être honnête avec toi, je ne vais pas me pointer devant cette caméra et faire le mec parfait. Je ne suis absolument pas parfait. J'ai encore beaucoup de faiblesses. Je suis encore une petite merde, un garçon faible qui essaie de devenir un homme fort. Je suis sur le chemin comme toi probablement. Je ne suis pas encore à la destination. Mais un jour j'y serai. Pourquoi ? Parce que j'ai réussi à admettre mes faiblesses. J'ai réussi à me regarder droit dans les yeux. Et je sais que de temps en temps, j'ai encore des pulsions d'aller regarder du porno. Je sais que de temps en temps, j'ai encore des pulsions qui me repoussent à aller jouer aux jeux vidéo. Et pourtant je résiste. Pourquoi ? Parce que je sais au fond de moi que ces habitudes vont me tirer vers le bas. Je sais que ces habitudes vont me bouffer mon temps. Je sais qu'elles sont chronophages. Je sais qu'elles sont mauvaises pour ma vie. Et je sais qu'elles ne contribuent absolument pas à la recherche de mes objectifs, à la mission pour laquelle je suis mis sur cette terre, à la mission que j'ai envie d'accomplir avant que je meure. Et tant que je n'aurai pas accompli cette mission, je ne me laisserai absolument pas consommer par toutes les addictions de la vie. Donc comprends bien que même si tu penses que j'ai beaucoup avancé dans la vie, si tu penses que je suis loin devant toi, n'oublie pas que toi et moi, nous sommes probablement encore des hommes faibles, des hommes pleins de faiblesses. Et il faut accepter ces faiblesses pour commencer à avancer. Donc arrête de te voiler la face en te disant constamment que tu n'es pas intéressé par l'amour, tu n'es pas intéressé par toutes ces choses. Alors que si, si, si tu avais l'occasion de te battre pour obtenir l'amour d'une femme qui t'aime véritablement, tu le ferais et tu passerais à l'action sans hésiter. Tu ferais comme nos ancêtres qui étaient là 100, 200, 1000 ans avant nous, qui eux étaient des chevaliers, des guerriers, qui n'hésitaient absolument pas à dire qu'ils se battraient et qu'ils défendraient l'honneur des femmes qu'ils aiment. Des individus qui, eux, partaient à l'aventure sans véritable carte, sans véritablement savoir où ils allaient finir et pourtant ils le faisaient quand même. Ils prenaient leur bateau, se lançaient sur les océans avec des cartes miteuses, à peine cartographiées et on ne savait même pas où ils allaient finir et pourtant ils le faisaient quand même. Les hommes étaient forts autrefois et aujourd'hui, regarde ce qu'on est devenu. Ça va paraître extrêmement dystopique mais je peux te garantir avec certitude que vu l'état des hommes aujourd'hui, vu l'état de notre nation, d'ici une cinquantaine d'années, notre nation pourrait très bien se faire envahir et dominer par une nation plus intolérante, une nation d'hommes forts. Une nation d'hommes qui ne sont pas esclaves des plaisirs inutiles, une nation d'hommes qui ne regardent pas du porno, une nation d'hommes qui n'ont pas TikTok, une nation d'hommes qui s'est entraîné, qui s'est préparé mentalement, qui sont intolérants et qui vont littéralement nous rouler dessus sans difficulté. Et le jour où ça arrivera, tu n'auras pas envie d'être du côté des hommes faibles. Alors commence à te préparer, commence à te renforcer aujourd'hui, commence à passer le chemin de la difficulté afin d'obtenir les récompenses qui sont au bout de celui-ci. Tu sais qu'à un moment, il faut faire les choses difficiles maintenant pour être heureux plus tard. Donc commence à le faire. Je peux te garantir que toutes les choses que tu désires, les femmes, le respect des autres, le succès, l'argent, toutes ces choses s'obtiennent le jour où tu deviens un homme fort. Car un homme fort finit toujours par attirer les choses qu'il désire profondément. Mais en attendant, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner mais aussi à check cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada